Bonsoir à toutes et à tous, c'est la quatrième semaine de la quotidienne sur LCN, tous les jours. Rassurez-vous, je ne vais pas le répéter pendant des semaines et des semaines, c'est parce qu'on est encore en phase de lancement et ça nous fait plaisir de vous le redire pour que vous ayez bien en tête au fur et à mesure qu'effectivement, la quotidienne sur LCN, c'est tous les soirs à partir de 18h15 jusqu'à 19h15 en direct avec rediffusion à 20h. Et puis vous pouvez, si vous êtes lève tôt le lendemain matin, la regarder à 6h et puis à 8h. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Régis. Bonsoir Sylvain. L'équipe de choc, l'alliance de la culture et du sport, ça va être explosif ce soir. Et oui, c'est la Dream Team. C'est la Dream Team. Stéphanie, donnez-nous un peu une idée de ce sommaire de ce soir. Alors nous allons parler cinéma, nous allons aussi parler innovation, également cuisine et aussi magie. Il y aura les résultats et du sport et bien sûr, puisque c'est lundi comme tous les lundis, les sportifs le savent, c'est Régis avec ces tableaux plein, plein, plein d'infos. On est mardi quand même. On est mardi. Oui. Mais vous savez pourquoi Régis ? Oui, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être là le lundi, c'est vrai. On est tous comme ça, qui reprenons tous le jour d'après le jour férié. Bien sûr, on a eu un week-end de trois jours. Notre dernière émission d'ailleurs était vendredi dernier et il n'y en avait pas hier parce que c'était férié. Donc on est bien mardi Régis. Oui, d'accord. Ça n'empêche qu'on donnera quand même les résultats du sport. On donnera quand même effectivement les résultats du sport. On parlera du SP au Rouen et de la LM d'Evreux à quelques jours du derby que nous diffuserons sur LCN samedi soir. Génial. Eh bien, je vous propose qu'on commence dès maintenant avec le festival du grain des moudres. On va vous en parler. Stéphanie va prendre les choses en main, comme Jamal dit régulièrement, avec quelques images tout d'abord. « Tell me again why I should go. I heard his voice coming back to me. This kind of certainty comes. But once... » On est bien mardi. « Diffusé très largement à travers les hommes de cette planète. » Quelques images en guise de teasing, en quelque sorte, Stéphanie, pour vous laisser présenter les choses plus avant. Oui, voilà. On va parler du festival du grain des moudres qui se déroule du 16 au 24 novembre à Gonfreuil-Lorcher, au Havre et à Arfleur. Et sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Cuyé, qui est le président de l'association du grain des moudres, et Georges Auchard-Euth, qui est un jeune organisateur de ce festival du grain des moudres. Alors, j'ai une première question, Georges. Est-ce que c'est vous, avec vos camarades, qui organisiez entièrement le festival ? En fait, on organise une grande partie du festival, évidemment. Tout, mais c'est évidemment géré par des adultes, comme Laurent Cuyé, William Tass. Mais sinon, voilà, il y a une grande part de notre choix sur l'organisation du festival lui-même, oui, c'est ça. Et vous êtes combien organisé ce festival ? Cette année, on est une vingtaine de jeunes, entre 12 et 25. Alors, je n'ai plus l'âge en tête, précisément, cette année. Mais c'est une tranche d'âge qui peut aller de 12 jusqu'à 25 ans, avec des jeunes plus anciens qui viennent encore aider après. Donc voilà. Alors, c'est un festival international de cinéma. Vous avez sélectionné beaucoup de films. Combien et de quel genre ? Alors, on a sélectionné des films, des courts et des longs, qui font partie de la sélection officielle, qui vont être en compétition. On a sélectionné des films qui viennent vraiment de tous horizons. On n'a pas de restrictions là-dessus. Enfin, je veux dire, on est vraiment ouvert à tous les cinémas. Et c'est ça qui nous intéresse, justement. Alors, on a des films des États-Unis, du Canada, d'Afghanistan, France, Allemagne aussi. Des films qui sont faits dans plusieurs pays. Et donc, voilà. Et cette année, il y a une nouvelle thématique. C'est la 14e édition. Laurent, quelle est la thématique de cette année ? C'est l'écriture. L'écriture au cinéma. Alors, c'était un thème que les jeunes ont choisi, comme chaque année. C'est eux qui proposent un thème, plutôt adulte, qui s'intéresse aussi au métier du cinéma. Donc, dans l'écriture, tout de suite, ils ont pensé au travail du scénariste. On pourra rencontrer des scénaristes pendant cette édition. D'ailleurs, on peut les rencontrer le 21 novembre, c'est ça ? Oui. Avec l'intervention du Moulin d'Andé-Cécy, le Centre des Écritures Cinématographiques. Voilà, parce que ça nous paraît aussi important de travailler en local. Il y a une richesse locale sur l'audiovisuel, sur l'éducation à l'image. Donc, faire appel soit au Polyimage Haute-Normandie, soit au Moulin d'Andé-Cécy, parmi d'autres, ça nous paraît forcément toujours important et évident et nécessaire pour que les jeunes puissent justement connaître. En fait, ils viennent vers nous avec un thème, avec une envie aussi de connaître le cinéma. Donc, leur faire rencontrer les différents professionnels de la région, région riche encore une fois, c'est un peu à nous, les adultes, comme le disait Georges, notre mission. Alors, ce festival, c'est du 16 au 24 novembre. Il y a beaucoup d'animations, des ateliers et des films en compétition. Je vous propose de regarder quelques extraits. Voilà, c'est ça, j'en ai marre. J'ai crevé l'abcès, craché le morceau, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre de te voir squatter là toute la journée, le glander là. Tu te fermes. Tu te fermes complètement là. La preuve. Regarde-toi. Des longs métrages, des courts métrages sont en compétition au Festival du Grain à Démoudre. Alors, est-ce que vous avez tous vu tous ces films ? Alors, évidemment, c'est une sélection extrêmement large. On a un panel de plus de 300 films, évidemment. Mais tous les jeunes, enfin, chaque jeune n'a pas vu tous les films, évidemment. Mais une grande partie a vu la majorité des films. Et les films en compétition, on les voit dans différents festivals ou alors par des DVD qu'on nous envoie, des films qu'on nous envoie les réalisateurs eux-mêmes. Alors, il y aura un jury qui va remettre un prix, même des prix, à ces films qui vont gagner lors du 24 novembre. Qui compose ce jury ? Alors, on a un grand jury avec des professionnels du monde du cinéma. En fait, on essaie d'avoir des gens, des professionnels, mais essentiellement de cet horizon de cinéma plus que d'autres mondes audiovisuels comme la télévision ou autre chose. Mais on a des grands noms. On a, par exemple, cette année, Laurent Achard, François Campana, qui sont des gens qui ont fait du cinéma. J'oublie, les autres aussi, mais évidemment, des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes. Et on a aussi d'autres jurys qui ouvrent vers d'autres horizons. Des jurys jeunes, de jeunes cinéphiles d'un lycée, du lycée Jean-Prévost. Et on a aussi un jury composé de réalisateurs, de bacheliers, en fait, qui ont réalisé des films dans toute la France et qui ont été choisis parmi les meilleurs. Et donc, voilà, ils vont composer un jury. On a plusieurs jurys comme ça, qui composent un éventail large de visions sur la sélection. Alors, vous organisez différentes journées. Des journées peut-être pour les jeunes aussi, Laurent ? Oui, tout à fait. Alors, il y a, par exemple, dès le dimanche. Alors, on a, cette année, réussi à grappiller une journée parce qu'il y a énormément de demandes de la part des salles de la région Avraise pour accueillir le festival. Les spectateurs aussi sont toujours de plus en plus en demande. Ça, ça nous fait plaisir. On a réussi à obtenir une journée de plus. Donc, on fera une ouverture samedi 16 novembre, samedi qui vient, avec un ciné-concert. Serge Tessoguet, qui est un des fondateurs de Noir Désir, Revisite 2001. Alors, ça ne sera pas la version complète. Ça sera un petit montage d'1h15. Et puis, dès le dimanche, on invite effectivement les familles à une journée de découverte autour du cinéma, donc autour de ce thème de la présence de l'écrivain à l'écran. Alors, c'est une journée à laquelle on tient beaucoup parce que c'est un travail qui se fait, encore une fois, d'éducation à l'image sur toute l'année où les plus jeunes, avrais, gonfrevillais surtout, vont tenter d'amener leurs parents au cinéma pour les sensibiliser à l'image. Finalement, c'est les enfants, ce jour-là, qui vont devoir apprendre à lire les images, à comprendre un film à leurs parents. Et ça, c'est une journée à laquelle on tient beaucoup. Voilà, ça va se reproduire. Tout au long de la semaine, il y aura des séances scolaires. Ça, c'est le propre quasiment de tous les festivals. Donc, des lycéens, des collégiens, des écoles qui vont venir découvrir les films que les jeunes, notamment, vont leur présenter, les jeunes organisateurs. Et on peut aussi découvrir un film en avant-première. Alors, Georges, dites-nous tout. Alors, le film en avant-première, chaque année, on passe un film en avant-première nationale. Là, cette année, c'est Rêve d'or, un film mexicain de Diego Quemada-Diez. Le nom, évidemment, ne nous dit pas grand-chose. Mais c'est un film poignant. C'est l'histoire de jeunes qui fuient le Guatemala pour essayer de rejoindre leur rêve qui se situe aux États-Unis. Un rêve de voyage, un rêve américain. Et donc, c'est toute l'histoire de leur voyage à travers le Mexique, justement. Mais c'est plus qu'un voyage, comme chaque film, à propos de ce thème-là. Ça réunit, évidemment, la notion d'un voyage intérieur, une sorte de voyage initiatique qui les guide à travers des paysages qui représentent leur monde à l'intérieur, interne. Et donc, c'est un voyage à travers des sensibilités différentes et tout un univers. Juste pour insister sur cette description, c'est le film coup de cœur. Alors, tous les films qui sont en compétition et celui-là, le rêve d'or, sont des coups de cœur des jeunes. Mais j'invite vraiment à les découvrir parce que ce ne sont pas des... On est très, très loin du blockbuster. Donc, des jeunes de 12 à 25 ans choisissent d'eux-mêmes des films qui parlent d'eux-mêmes, qui parlent de l'intimité des êtres humains. On est loin des blockbusters. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Stéphanie. On va rester sur la façade ouest du territoire de Haute-Normandie puisqu'on vous emmène au Havre. Il y a une bibliothèque sonore. C'est un jour en Seine-Maritime. On vous propose, vous aussi, de la découvrir. La bibliothèque sonore du Havre, c'est avant tout un organisme qui est destiné à présenter des livres enregistrés à des personnes qui ont de très grosses difficultés à lire, c'est-à-dire en fait des personnes aveugles, aveugles de naissance, et ça s'adresse principalement aux personnes atteintes de DMLA, c'est-à-dire une maladie, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Chaque livre est enregistré et est enregistré par des donneurs de voix. Eva, parfois, s'engourmandait. Que pouvait-elle reprocher à Margot ? D'être ce qu'elle était, impulsive et sans retenue ? Elle avait senti Margot loin d'elle, étrangère. Il faut vraiment s'imprégner de l'histoire que l'on va proposer à l'audiolecteur. Il faut lire très lentement, une diction qu'on exige parfaite, ce qui n'est jamais tout à fait possible, mais on essaie de faire au mieux pour que la personne qui va nous écouter puisse vraiment saisir toute l'histoire et la rendre vivante tant que possible. Les audiolecteurs ont deux possibilités. Bien évidemment, la première, c'est de venir nous rencontrer pour justement choisir ensemble les ouvrages qu'elles ont envie de lire. Et puis, vous avez aussi la possibilité de pouvoir choisir chez vous, en tant qu'audiolecteur, les ouvrages que vous avez envie de lire et qu'on va vous envoyer par la poste. Grâce à cette petite pochette noire qui est une pochette frappée du sigle FP, franchise postale. La Bibliothèque Sonore du Havre, c'est à peu près 300 audiolecteurs, donc bénéficiaires, et nous envoyons par an plus de 5 500 titres et surtout, nous envoyons maintenant plus de 1 300 audio-revues. Par exemple, pour la Seine-Maritime, nous enregistrons Seine-Maritime Magazine. La Bibliothèque Sonore, c'est la possibilité de maintenir l'accès à la culture aux personnes qui ont des difficultés et puis surtout, qui se trouvent dans une solitude de plus en plus grande. Nous ouvrons une petite porte pour que justement, ces personnes qui ont tendance à se renfermer sur elles-mêmes puissent se réouvrir vers le monde. Après avoir parlé festival de cinéma, nous étions maintenant au Havre avec la Bibliothèque Sonore, et puis on va parler BD maintenant. Tous ceux qui nous regardent et qui aiment la BD, c'est le moment avec la série Lincoln. Vous êtes BD, vous, Régis ? Pas suffisamment. Il n'y a pas des BD en sport ? Si, si, si. Michel Vaillant, c'est Michel Vaillant. Michel Vaillant. Allez, une deuxième. Michel Vaillant. Facile, il avait préparé son coup, là. Non, non, si, si. Après, il y a évidemment toute une série de bandes dessinées. Il y avait les profs et là, il y a les rugbymans en ce moment, qui marchent très, très bien. C'est toute une histoire d'une équipe de rugby qui monte à Paris, voilà. C'est très bien, Régis. Vous vous en sortez bien sur ce coup-là, c'est très bien. Et là, c'est la rubrique BD de Fred Sandon avec la série Lincoln. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Lincoln pour le nouvel opus de cette série absolument décapante, on va dire. Lincoln, pour ceux qui ne connaissent pas, est un cow-boy. Enfin, il n'est pas vraiment un cow-boy, il n'a jamais gardé de vache, mais bon, voilà, c'est un gars du Far West. Il est né à la fin du 19e siècle et on suit ses aventures assez trépidantes parce que Lincoln, il a un souci. Son souci, c'est que Dieu a décidé de s'occuper de lui en personne. Et du coup, il se retrouve avec quelques pouvoirs. Alors bon, marcher sur l'eau, etc., ça n'intéresse pas trop, mais surtout, il ne peut pas mourir. Enfin, si, il meurt, il souffre, mais il ressuscite. Voilà, comme le Christ, il faut qu'il l'attende quelques jours et plaf, il revient à la vie. Et donc, on a suivi Lincoln pendant la révolution mexicaine, on l'a suivi dans la grande corruption dans les grandes villes comme New York, on l'a suivi aussi au tout début de la prohibition avant qu'elle ne soit installée. Et ça, c'était pour le dernier album. Et là, Lincoln, il se retrouve en Europe. Voilà, les frères Jouvray, qui sont les auteurs de cette série, ont décidé d'envoyer Lincoln sur le front. C'est la guerre 14-18. Alors, des albums sur la guerre 14-18, on va en avoir beaucoup, un centenaire oblige. Mais là, Jérôme et Olivier Jouvray nous amènent ça avec tout leur humour, leur humour décapant, décalé, ce second degré, tout en abordant des sujets assez graves. On suit Lincoln qui essaye de se refaire un petit peu d'argent de poche en trichant aux cartes. Il est très, très doué. Donc, avec les autres troufions pendant la traversée, il se fait un petit magot. Et puis, il va faire la connaissance d'un soldat noir américain. Et ils vont se suivre. Et puis, sur le conflit en Europe, il se rend compte que les soldats noirs américains, non, non, on ne les envoie pas au front. Ils sont mis, vous allez nettoyer les latrines. Comme ça, c'est déjà la ségrégation qui se poursuit chez nous. Et puis, les soldats américains, noirs de peau, se rendent compte que les armées françaises, elles, elles, elles sont prêtes à embaucher, à engager ces soldats-là s'ils veulent aller au combat. Il y a déjà les troupes africaines des colonies françaises qui sont présentes. Et donc, ils nous amènent ça. Donc, ça, c'est le côté sérieux de Lincoln. Mais en même temps, il y a toujours ce côté, cet humour complètement décapé où Dieu arrive et Lincoln, il est sur le front et ça l'énerve. Il y a plein de choses qui l'énervent. Il veut récupérer son fruit qu'on lui a piqué entre-temps. Et quand on est au front, on se fait souvent tirer dessus. Et quand on se fait tirer dessus, généralement, on meurt. Sauf que Lincoln, au bout d'un moment, il ressuscite. Et c'est la panique dans les tranchées parce que ce type-là, à chaque fois qu'on lui tire dessus, il se remet debout et il avance. Et du coup, les Allemands sont totalement effrayés. Les Français aussi. Est-ce que ce ne serait pas le premier zombie de la Première Guerre mondiale ? Voilà, c'est Lincoln par les frères Jouvray. C'est aux éditions Paquet. C'est le huitième tome de la série et c'est toujours aussi bon. À la prochaine. Merci beaucoup, Fred Sandon, l'excellent Fred Sandon dans ses rubriques BD. Il faudra qu'on se forme, Régis, quand même, parce qu'on se disait, nous, à part Tintin, Astérix, ce qu'on appelle d'ailleurs la ligne claire, le dessin belge, en fait. C'est le grand public. Si, on est peut-être un peu Black O'Habortimer aussi. Oui, il y a eu. Oui, moi, j'aime bien la bande dessinée de Grégoire Pont, les Excalibrius. Je vous la recommande. Ah, vous grimpez d'un cran, là, au-dessus de Astérix et de Tintin. Stéphanie, bravo. Eh bien, Stéphanie, que l'on va retrouver tout de suite pour les infos et les actus du jour. Vous dire que, si vous restez avec nous, il y aura juste après les infos, il y aura, bien sûr, la météo. Et puis, nous retrouverons le sport, nous retrouverons la cuisine. Nous parlerons également innovation. Nous parlerons aussi prestidigitation en direct parce que nous sommes en direct pour vous. Il est à peine plus de 18h30. C'est le moment de l'info du jour. C'est l'actu avec Stéphanie Jus.